Vous allez passer l'examen du code de la route. Vous allez être testé sur une série de 40 questions. Pour valider votre code de la route, il faut faire un résultat minimum de 35 sur 40. Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Mais il y a toujours au moins une réponse fausse. Pour répondre aux questions, n'oubliez pas que dans la majorité des cas, vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme, d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du ou des véhicules que vous voulez dépasser. Sauf indication contraire, vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie B, mais en dehors de la période probatoire. Sauf indication contraire, vous circulez proche de la vitesse maximale autorisée. Après la lecture des propositions, vous avez 20 secondes pour répondre. Donc, prenez votre temps. Vous êtes prêts ? Nous commençons. Question numéro 1. Je dois réduire l'allure. Réponse A. Allumer les feux de route pour mieux voir. Réponse B. Activer les essuie-glaces. Réponse C. Activer le désembuage. Réponse D. Question 2. L'entretien régulier d'un véhicule réduit. Sa durée de vie ? Réponse A. Sa consommation ? Réponse B. Sa pollution ? Réponse C. Question 3. Le premier facteur d'accident sur autoroute est la somnolence ? Réponse A. L'alcool ? Réponse B. La vitesse ? Réponse C. Réponse C. Réponse C. Question 4. Ce camion transporte des matières dangereuses ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. ? Réponse C. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Question 6. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de stationner ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau met fin à l'obligation d'allumer les feux ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 7. Lors d'un long parcours, le conducteur a tendance à modifier sa position de conduite ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. A. Être moins vigilant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 8. En ville, entre une conduite nerveuse et une conduite normale, la consommation de carburant peut augmenter jusqu'à 20%. Réponse A. 30%. Réponse B. 40%. Réponse C. Question 9. Je passe sans céder le passage ? Réponse A. Je cède le passage à droite ? Réponse B. C. Je cède le passage à gauche ? Réponse C. Réponse C. Réponse C. Question 10. Je ne suis pas assuré. En cas d'accident responsable avec un tiers, je paierai les dégâts de mon véhicule ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les dégâts de l'autre véhicule ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 11. Question 11. Conduire en téléphonant a pour effet d'augmenter le temps de réaction ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Augmente la vigilance ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Non. Réponse D. Question 12. Circulant à la même allure que les autres véhicules, je suis bien placé pour aller tout droit ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Question 13. Je peux quitter mon véhicule immédiatement ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui. Réponse A. Question 14. Dans les stations, les pistolets de carburant sont identifiables par couleur ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Réponse B. Réponse B. La durée du temps de réaction est en moyenne d'environ 2 dixièmes de seconde ? Réponse A. Question 15. La durée du temps de réaction est en moyenne d'environ ? Deux secondes. Réponse C. Réponse C. Question 16. Une ceinture de sécurité non tendue augmente les blessures lors d'un choc ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Elle est obligatoire à l'arrière ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 17. Je vais tout droit. Je cède le passage à la voiture grise ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la voiture rouge ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 18. Je dépasse ce véhicule en panne ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Réponse B. Non. Réponse B. Non. Réponse B. Question 19. Je suis fatigué. Pour m'aider sur les derniers kilomètres, je peux ouvrir la fenêtre ? Réponse A. Rouler plus lentement ? Réponse B. Faire une pause ? Réponse C. Monter le son de la radio ? Réponse D. Question 20. Tout conducteur doit pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vignette du contrôle technique ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 21. L'ABS permet de diminuer le temps de réaction ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Permet de diminuer les distances de freinage ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 22. Sur ce créneau de dépassement, la vitesse est limitée à 80 km heure ? Réponse A. Réponse A. 90 km heure ? Réponse B. Question 23. Lorsque je roule vite mon champ visuel ? Reste le même ? Réponse A. S'élargit ? Réponse B. Se rétrécit ? Réponse C. Réponse C. Réponse C. Non. Réponse C. Question 24. Je m'arrête pour céder le passage au bus ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse C. Je m'arrête pour céder le passage au bus ? Réponse C. Question 25. Je passe ? Réponse A. Je m'arrête ? Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Question 26. Pour ce croisement, j'ai la priorité de passage ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'actionne immédiatement le clignotant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Question 27 Je peux tourner à droite à la prochaine intersection ? Oui, réponse A Non, réponse B Question 28 Sans être secouriste, je peux Couvrir les blessés ? Réponse A Donner à boire aux blessés ? Réponse B Rassurer les blessés ? Réponse C Question 29 Je doute des intentions de cette voiture ? Je klaxonne ? Oui, réponse A Non, réponse B Je ralentis ? Oui, réponse C Non, réponse D Question 30 Question 30 Je peux circuler avec les feux ? De position seulement ? Réponse A De croisement ? Réponse B De route ? Réponse C De brouillard ? Réponse D Réponse D Question 31 Quelles sont les activités qui peuvent perturber la conduite ? Manger ? Réponse A Téléphoner avec une oreillette ? Réponse B Écouter de la musique ? Réponse C Fumer une cigarette ? Réponse D Question 32 Pour régler mon GPS, je stationne à droite sur ce parking, je peux rester en feu de croisement ? Oui, réponse A Oui, réponse A Non, réponse B Éteindre tous les feux ? Oui, réponse C Non, réponse D Question 33 La vitesse est limitée à 30 km heure ? Réponse A 50 km heure ? Réponse B 70 km heure ? Réponse C 80 km heure ? Réponse D Question 34 Pour parcourir 5 km en ville, la solution la plus efficace et la moins polluante est le bus ? Réponse A Réponse A Le vélo ? Réponse B La marche ? Réponse C Le scooter ? Réponse D Réponse D Question 35 Un test salivaire ? Un test salivaire peut détecter une consommation de cocaïne ? Oui, réponse A Non, réponse B D D'extasie ? Oui, réponse C C Non, réponse D Réponse D Question 36 Pour remplir un constat amiable, il faut Vous L'attestation d'assurance ? Réponse A Réponse A La vignette du contrôle technique ? Réponse B Le permis de conduire ? Réponse C La carte grise ? Réponse D Question 37 Le stationnement derrière le véhicule blanc est ? Payant ? Réponse A Réponse A Gratuit ? Réponse B A durée limitée ? Réponse C Contrôlé par disque ? Réponse D Ecstasy ? Réponse D Réponse D Question 38. Je peux suivre le véhicule qui vient de passer ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 39. La situation présente des risques de perte d'adhérence ? Réponse A. D'aqua-planning ? Réponse B. De projection de gravillon ? Réponse C. Question 40. Le moteur tourne ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le frein de parking est serré ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc ici, tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Donc forcément, pour mieux y voir, d'abord, dans un premier temps, on va activer les essuie-glaces, parce que là, forcément, on a une très mauvaise visibilité. Donc, il va falloir aussi réduire l'allure. Quand il pleut, on a un risque d'aqua-planning, donc il faut être plus prudent, surtout si on y voit moins bien. Et généralement, quand il pleut aussi, on a de la buée qui arrive sur les vitres. Voyez, on commence à voir de la buée ici. Donc, il faut activer aussi le désembuage, à l'avant comme à l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit réduire l'allure. Donc, allumer les feux de route pour mieux y voir, donc non. Je vous rappelle, donc, en plein jour, il faut allumer les feux de croisement. Les feux de croisement en pleine journée servent à être mieux vus des autres. Mais ça ne permet pas de mieux voir. Donc non, surtout pas de feux de route en pleine journée. Donc, on réduit l'allure, on active les essuie-glaces et on active le désembuage. Donc, bonne réponse, A, C et D. Alors, si je fais un entretien régulier de mon véhicule, alors ça sert à quoi ? Alors, attention à ces questions, toujours entre réduire, augmente, diminue, etc. Faites bien attention à bien comprendre les questions. Donc, si je fais un entretien régulier, est-ce que ça va réduire la durée de vie de mon véhicule ? Donc, non, au contraire, ça va plutôt augmenter. Mon véhicule va pouvoir durer plus longtemps. Donc, ça ne veut pas réduire, ça ne va pas diminuer sa durée de vie. Par contre, ça va réduire sa consommation de carburant. Je vais moins consommer. Donc, oui, et comme je consomme moins, je pollue moins aussi. Donc, voilà, attention, entre guillemets, le petit piège. Là, bien faire attention, je réduis la consommation et la pollution. Donc, bonne réponse, B et C. Alors, le premier facteur d'accident. Donc, là, attention, on nous demande uniquement sur autoroute. Donc, ce n'est pas dans tout le réseau routier. Là, on précise uniquement sur les autoroutes. Quel est le premier facteur ? Alors, on pourrait croire que c'est la vitesse, parce que sur autoroute, entre guillemets, on roule vite. Donc, non, le premier facteur d'accident sur autoroute, c'est la somnolence, la fatigue. Donc, pourquoi ? Parce que, généralement, on prend l'autoroute pour faire des longs trajets, généralement. Donc, les longs trajets, on n'est plus susceptible, forcément, d'être fatigué. Et le problème aussi de l'autoroute, surtout s'il n'y a pas grand monde, c'est la monotonie du trajet. C'est-à-dire, on roule et puis on ne fait pas grand-chose. On n'est pas actif, on ne passe pas les vitesses, etc. C'est toujours pareil. Donc, forcément, on n'est plus sujet à s'endormir que sur une route, on va dire, normale, où il faut tout le temps accélérer, freiner, passer à la vitesse, etc. Donc, le premier facteur d'accident sur autoroute, c'est la somnolence, la fatigue. Donc, bonne réponse A. Alors, comment savoir si ce camion transporte des matières dangereuses ? Donc, voilà, il faut regarder si on a ce petit symbole. Donc, orange avec des chiffres. Donc, oui, ce symbole sur les camions signale qu'ils transportent des matières dangereuses. Donc, oui, réponse A. Alors, le régulateur de vitesse, qu'est-ce que c'est ? Donc, on programme une vitesse. Donc, par exemple, on pourrait mettre 130, sur autoroute, bien sûr. Et une fois qu'on enclenche le régulateur, donc, la voiture roule toute seule à la vitesse choisie. Donc, par exemple, 130 sans appuyer sur aucune pédale. Ça accélère, entre guillemets, tout seul. Donc, est-ce que l'utilisation de ce régulateur de vitesse peut favoriser une baisse de vigilance ? Donc, malheureusement, ce petit système, on a l'impression, forcément, que la voiture roule toute seule, parce qu'elle accélère toute seule. Sauf que, forcément, ce véhicule ne va pas freiner tout seul. Ce n'est pas le véhicule qui gère tout seul l'allure. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu cette sensation. Donc, bien sûr, ça peut, malheureusement, favoriser une baisse de vigilance. Puisqu'on vous dit, on a un peu l'impression que le véhicule roule tout seul. Donc, il faut être, bien sûr, toujours concentré. Donc, oui, bonne réponse A. Alors, ce panneau, qu'est-ce qu'il veut dire ? Donc, c'est une fin. Alors, forcément, c'est barré. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une fin de toutes les interdictions qu'on a eues avant. Donc, fin de toutes les interdictions, par contre, applicables aux véhicules qui sont en mouvement. Donc, ça ne met pas une interdiction de stationner ou de s'arrêter. Donc, par exemple, ça peut mettre fin à une limitation de vitesse, à une interdiction de dépasser, à une limitation de vitesse, tout ça. Donc, voilà. Tout ce qui est panneau d'interdiction de mon véhicule qui sont en mouvement. Donc, sauf l'arrêt et le stationnement. Donc, ce panneau peut mettre fin à une interdiction de stationner. Non. Alors, comme je viens de vous dire, ça met fin à toutes les interdictions. Là, on nous parle d'obligation d'allumer les feux. Est-ce que ce panneau met fin à une obligation ? Non. C'est la fin des interdictions et pas des obligations. Donc, non non plus. Donc, bonne réponse. B et D. Alors, bien sûr, si on fait un long parcours, le conducteur, bien sûr, a tendance à bouger un petit peu. Forcément, à se redresser, etc. Donc, nous, c'est pareil. Quand on reste longtemps assis sur une chaise, sur un fauteuil, etc. On bouge assez souvent. Donc, oui. Donc, toujours lors d'un long parcours. Donc, est-ce que le conducteur a tendance à être moins vigilant ? Donc, oui. Malheureusement, avec la fatigue, etc. À la longueur du parcours, on a tendance à être moins vigilant. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des pauses régulières. Donc, bonne réponse. A et C. Donc, en ville, forcément, la consommation de carburant, peut très fortement augmenter si on a une conduite nerveuse. Qu'est-ce que c'est une conduite nerveuse ? On accélère, entre guillemets, pour rien. On freine au dernier moment. Plutôt d'avoir une conduite souple et normale. Donc, oui, on peut forcément, comme on accélère beaucoup plus fort, on va consommer plus de carburant. Et ça peut augmenter, bien sûr, jusqu'à 40%. Ce qui est quand même conséquent. Donc, bonne réponse. C. Donc, ici, nous arrivons à un carrefour. Donc, géré par des feux tricolores. Et on peut apercevoir un panneau. Ce panneau nous annonce priorité à droite. Alors, comment ça se passe dans cette situation ? Puisqu'on a un feu et un panneau qui nous annoncent qu'on n'est pas prioritaire. Donc, en fait, le panneau, on l'utilise, on prend sa signification uniquement quand le feu ne fonctionne pas. Ou alors, il est à l'orange clignotant au centre. Donc, là, comme le feu fonctionne, il est au vert, il va passer au rouge, à l'orange, etc. Donc, ce feu fonctionne. Donc, on ne tient pas compte des panneaux. Les panneaux sont uniquement là quand le feu ne fonctionne pas. Donc, là, on tient uniquement compte du feu. Le feu est vert. Feu vert, on passe sans céder le passage. Puisque, à gauche comme à droite, ils vont avoir le feu rouge. Donc, bonne réponse. Ah, je passe sans céder le passage. Alors, donc, si je conduis, je ne suis pas assuré. Donc, forcément, j'ai aucune assurance derrière moi qui va me couvrir. Donc, si j'ai un accident, forcément, je vais payer les dégâts de mon véhicule. Et bien sûr aussi, les dégâts de l'autre véhicule. Donc, bonne réponse. Ah, essayez. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien être assuré. Parce que, voilà, on n'a aucune, forcément, couverture. Donc, là, on ne parle que de dégâts matériels. Ça ne peut pas chiffrer énormément. Mais voilà, si on a des dégâts humains, forcément. Donc, ça peut coûter très, très cher, forcément. Donc, il faut être assuré. Ne conduisez jamais sans assurance. Donc, bonne réponse. A et C. Donc, si je téléphone en conduisant. Donc, alors, toujours attention à ces questions-là. Entre augmente, diminue. Faites bien attention à ces mots-là. Donc, est-ce que ça a pour effet d'augmenter le temps de réaction ? Donc, mon temps de réaction, c'est le temps que je mets à réagir face à une situation imprévue. Je vous rappelle qu'il est à peu près d'une seconde. Mais forcément, si mon attention est portée sur ma discussion, mon temps de réaction va forcément être plus long. Donc, bien sûr, il va augmenter. Donc, oui, réponse A. Est-ce que ça augmente la vigilance ? Est-ce que je suis plus attentif à la route ? Non, puisque je suis concentré sur ma conversation. Donc, ça diminue plutôt la vigilance. Donc, bonne réponse. A et D. Donc, ici, nous avons plusieurs voies de circulation pour aller tout droit. Comment le savoir puisqu'on a les flèches ? On a ces flèches qui nous permettent de dire que si je suis placé ici ou dans ma voie, on peut forcément continuer tout droit. Par contre, pour tourner à droite, on a uniquement cette voie de droite. Donc, est-ce que je suis bien placé pour aller tout droit ? Donc, sachant qu'on circule à la même allure que ces véhicules. Donc, là, on a deux voies de circulation pour continuer tout droit. Est-ce que j'ai le droit d'emprunter cette voie située, du coup, le plus à gauche ? Donc, cette voie est réservée au dépassement. Donc, comme un peu sur autoroute, voie rapide, c'est la même chose. Donc, le code de la route dit qu'il faut toujours rouler le plus à droite possible. Donc, là, je n'effectue aucun dépassement puisque je roule à la même allure que ces véhicules. Donc, il faut que je me rabats sur la voie de droite pour rouler le plus à droite possible. Si je continue dans cette voie, ce serait pour effectuer un dépassement, ce qui n'est pas le cas dans cette situation. Donc, je suis bien placé pour aller tout droit ? Non, il va falloir me rabattre sur la voie de droite. Donc, bonne réponse B. Alors, je peux quitter mon véhicule immédiatement. Donc, quitter son véhicule, c'est sortir, partir. Donc, pour ça, il faut ouvrir forcément la portière. Et avant d'ouvrir la portière, il faut voir si on peut sortir en sécurité. Donc, pour ça, avant, il va falloir contrôler le rétroviseur extérieur et tourner la tête pour l'angle mort. Savoir si on peut ouvrir la portière en sécurité. Là, malheureusement, on aperçoit dans le rétro, une personne qui souhaite entrer dans sa voiture. Et surtout, on a un véhicule qui arrive, qui est en train de circuler. Si jamais j'ouvre la portière, je risque fortement de gêner ce véhicule. Donc, pour l'instant, j'attends, j'attends qu'il n'y ait plus aucun véhicule avant d'ouvrir ma portière. Donc, je peux quitter mon véhicule immédiatement. Non, c'est très déconseillé. On risque de faire faire un écart à ce véhicule, de le faire freiner brutalement. Ou même tout simplement qu'il ne nous voit pas et qu'il tape forcément dans la portière. Donc, non, dans cette situation, je n'ouvre pas immédiatement ma portière. B. Alors, dans la situation, oui, pour ne pas se tromper de carburant. Donc, on a déjà forcément le nom des carburants sur les pistolets. Mais, pour que ce soit encore plus facile à repérer, on a un code de couleur. Donc, par exemple, jaune pour le carburant gasoil, qui est fait pour les moteurs diesel. Et, généralement, en vert, on a pour les moteurs essence. Donc, voilà. Donc, oui, c'est identifiable par couleur pour ne pas se tromper de carburant. Bonne réponse. Alors, ça, il faut le savoir par cœur, parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. Donc, le temps de réaction, c'est le temps qu'on met à réagir face à un imprévu. Donc, il est en moyenne d'environ une seconde. Alors, après, il peut augmenter ou diminuer, suivant. Donc, comment il peut diminuer ? Donc, si on anticipe assez bien les situations. Si on fait bien attention, on peut arriver un petit peu à diminuer ce temps de réaction. et, malheureusement aussi, il peut très facilement augmenter. Donc, si on n'est pas bien attentif à la route, si on est au téléphone, si, bien sûr, on a consommé de l'alcool, de la drogue, etc. Donc, bien sûr, ça peut augmenter notre temps de réaction. Mais, généralement, il est en moyenne d'une seconde. Donc, bonne réponse. B. Alors, une ceinture de sécurité, donc, non tendue, c'est-à-dire qu'elle ne colle pas au corps. Donc, bien sûr, ça peut augmenter les blessures lors d'un choc parce qu'elle ne va pas se serrer automatiquement lors du choc et on va être un peu plus projeté. Donc, bien sûr, on risque d'avoir des blessures plus graves. Et, cette ceinture, donc, bien sûr, est obligatoire à l'avant comme à l'arrière, bien sûr. Et même pour des très courts trajets. Il faut, même si on fait quelques mètres, il faut mettre la ceinture. C'est obligatoire à l'avant comme à l'arrière. Donc, bonne réponse. A et C. Alors, ici, donc, on arrive à une intersection. Donc, nous, on va en face. On continue tout droit. Donc, pour savoir si on est prioritaire ou pas, si on doit céder le passage, il faut regarder la signalisation. La signalisation, c'est soit des panneaux, soit des marquages au sol. Donc, ici, moi, j'ai rencontré aucun panneau. Alors, par rapport à cette voiture grise. Donc, cette voiture grise, pour savoir si on doit lucider le passage ou pas, voilà, on va regarder les panneaux. Donc, c'est vrai que, généralement, voir si ceux qui arrivent de gauche ou de droite ont des panneaux, c'est pas trop évident. Parce que, généralement, le panneau sera de profil. Donc, c'est surtout par rapport au marquage au sol qu'on va pouvoir déterminer, justement, s'ils ont rencontré un panneau ou pas. Donc, vous voyez, par exemple, à gauche, on aperçoit une ligne blanche continue. Ça veut dire que ceux qui arrivent de gauche ont un stop. Par contre, la voiture qui vient de droite, donc, elle ne rend compte aucun marquage. Vous voyez ? Alors, ici, on a un passage pour piéton. Mais, c'est pas ça qui veut dire qu'elle est prioritaire ou pas. Donc, là, il n'y a aucun marquage. S'il y aurait une bande de stop ou de céder le passage, cette bande serait ici. Alors, du coup, comme il n'y a rien, il n'y a aucune signalisation. Quand il n'y a aucune signalisation, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc, bien sûr, comme ce véhicule arrive à ma droite, je dois lui céder le passage. Donc, bonne réponse A. Ensuite, donc, la voiture rouge. Donc, la voiture rouge arrive en face de moi. Cette voiture, elle a le clignotant, elle souhaite tourner sur sa gauche. Donc, moi, je vais tout droit. Je ne gêne pas le véhicule qui arrive en face. Donc, je ne lui cède pas le passage. C'est quand on tourne sur sa gauche, ce qui est le cas pour ce véhicule. Il doit céder le passage en face. Imaginez, si nous, on tournait à gauche, on devait céder le passage en face. Mais comme là, on va tout droit, on ne cède pas le passage en face. Donc, bonne réponse A et D. Donc, ici, nous arrivons face à un véhicule qui se trouve en panne puisqu'il a les feux de détresse. Donc, forcément, on ne va pas rester longtemps derrière ce véhicule puisqu'on ne sait pas à quel moment il va repartir. Donc, il va falloir le dépasser. Mais forcément, avant de contourner ce véhicule, il faut voir si on le peut le faire en sécurité. Donc, là, nous arrivons juste après à un carrefour à sens giratoire, à un rond-point. Et dans ce rond-point, on a un camion. Et ce camion précise avec son clignotant droit qu'il va sortir dans cette sortie, justement, dans notre rue. Donc, le problème, si nous, on s'engage et ce camion, au même moment, sort, ça va être compliqué au niveau largeur de la route. En plus, généralement, le camion, il ne va pas longer le trottoir. Alors, il va se décaler un petit peu par rapport à sa remorque. Donc, là, il ne faut surtout pas y aller. On va attendre sagement que ce camion passe. Une fois qu'il sera passé, s'il n'y a pas d'autre véhicule, là, je vais pouvoir forcément dépasser, contourner ce véhicule qui se trouve en panne. Donc, je dépasse ce véhicule en panne. Non. Bonne réponse. B. Alors, je suis fatigué. Donc, il me reste encore quelques kilomètres. Donc, c'est vrai que quand on est presque arrivé, on peut être tenté de se dire, allez, encore un petit courage, je suis bientôt arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la fatigue. Donc, il faut obligatoirement, et je dis bien obligatoirement, faire une pause. Tous les autres remèdes ne vont pas servir à nous rendre moins fatigué. Une fois qu'on est fatigué, la seule chose à faire, c'est de se reposer. Donc, que ce soit ouvrir la fenêtre, rouler plus lentement, ou monter le son de la radio, ne va pas nous empêcher à nous endormir si jamais on est trop fatigué. Donc, même si on est presque arrivé, pas le choix, on fait une pause. Bonne réponse. C. Alors, donc, on a trois documents qu'on doit présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre. Donc, on a l'attestation d'assurance, donc pour prouver qu'on est bien assuré, puisque c'est une obligation. Donc, on doit présenter son permis de conduire, donc pour prouver qu'on a bien le droit de conduire un véhicule. Et on doit présenter la carte grise, le certificat d'immatriculation, pour prouver que le véhicule n'est pas volé, qu'il est conforme, etc. Donc, justement, donc, voilà, donc on doit présenter l'attestation d'assurance, on vient d'en parler. Donc, bonne réponse A. Et s'il y a un contrôle technique qui a été effectué, ce contrôle technique sera présent sur la carte grise, sur le certificat d'immatriculation. Donc, la vignette sur le pare-brise n'est pas obligatoire. C'est vrai que le contrôleur, quand il fait le contrôle technique, appose une vignette sur le pare-brise. Mais, par exemple, donc, si jamais on doit changer le pare-brise, on peut peut-être pas remettre cette vignette dessus. Donc, ce qui est obligatoire, c'est ce qui est stipulé sur la carte grise. Donc, si on a acheté un véhicule, donc, c'est précisé dessus. Ou alors, donc, le contrôleur, lors du contrôle technique, appose une petite étiquette sur ce certificat d'immatriculation, sur la carte grise. Donc, juste trois documents à présenter aux cartes de contrôle des forces de l'ordre, obligatoirement. Donc, c'est attestation d'assurance, permis et carte grise. Donc, bonne réponse A et D. Alors, l'ABS, qu'est-ce que c'est ? Donc, lorsqu'on freine très très fort, ça permet de ne pas bloquer les roues. Vous voyez, par exemple, sur cette photo, le conducteur freine très fort et les roues se bloquent. Donc, c'est pour ça que ça fait un nuage de fumée. Et le problème, quand les roues se bloquent, on n'a plus le contrôle de la trajectoire. On a beau tourner le volant à gauche ou à droite, le problème, comme le véhicule glisse, il va tirer tout droit. Donc, l'ABS, est-ce que ça permet de diminuer le temps de réaction ? Donc, non. Le temps de réaction, ça appartient au conducteur. Tout ce qui est électronique, tout ce qui est voiture, ne va pas interférer dans le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est à partir du moment, par exemple, là, le conducteur vous aperçoit le ballon et appuie sur la pédale de frein. Donc, ça ne permet pas de diminuer le temps de réaction du conducteur. Ça permet de diminuer les distances de freinage non plus. L'ABS, ce n'est pas des freins plus puissants. Ce n'est pas ça qui va faire freiner plus fort le véhicule. Ça permet juste, donc, de ne pas bloquer les roues et de garder le contrôle de la trajectoire. Donc, je vous rappelle, surtout, ça, c'est important à retenir. Il n'y a rien qui réduit les distances de freinage. Il n'y a aucun système. Donc, bonne réponse, B et D. Donc, là, nous nous trouvons, comme c'est précisé dans la question, sur un créneau de dépassement. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est deux voies qui sont affectées dans le même sens de circulation pour effectuer, bien sûr, des dépassements. Et la troisième voie, donc, celle qui est réservée à ceux qui arrivent dans le sens inverse. Donc, eux n'ont pas la possibilité de dépasser. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, sur les routes en double sens de circulation, c'est limité à 80 km heure. Dès l'instant, on est en double sens de circulation. Sauf qu'exceptionnellement, pour les créneaux de dépassement, c'est-à-dire qu'on a deux voies pour nous, c'est limité à 90 km heure. Donc, quand on a deux voies pour nous, on est limité à 90. Donc, bien sûr, par contre, ceux qui arrivent en face, eux, sont limités à 80, puisqu'ils n'ont qu'une voie pour eux. Mais dès l'instant, on a deux voies pour nous, on est limité à 90. Par contre, quand ce sera la fin du créneau de dépassement, quand on repassera qu'à une voie de circulation pour nous, on repassera à 80 km heure. Mais comme là, on a deux voies pour nous, c'est 90 km heure, la vitesse limitée. Donc, bonne réponse, B. Alors, plus je roule vite, qu'est-ce que fait mon champ visuel ? Donc, en fait, un autre champ visuel, il est toujours, entre guillemets, de 180 degrés. Sauf que plus on va rouler vite, plus notre attention sera focalisée. Le cerveau ne pourra analyser que les données qui vont être juste devant nous. Tout ce qui va se passer sur les côtés, forcément les yeux, donc ça, on le voit. Mais notre cerveau ne pourra pas traiter toutes les informations. Plus on va vite, plus il y a d'informations, forcément, qui vont défiler. Et le cerveau ne peut pas tout analyser. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le champ visuel, bien sûr, se rétrécit. La zone où on va être concentré sera beaucoup plus réduite à une allure vive, à une haute allure, que si on en est quasiment à l'arrêt. Donc, lorsque je roule vite, mon champ visuel se rétrécit. Réponse C. Donc, en ville, les bus, quand ils quittent leur arrêt, sont, bien sûr, prioritaires. Donc, ce bus manifeste son intention de s'engager avec son clignotant. Donc, bien sûr, je m'arrête pour lui céder le passage. Donc, bonne réponse. A. Donc, là, nous arrivons face à un feu tricolore. Donc, ce feu tricolore, c'est ce qu'on appelle un feu temporaire. Il est là, donc, uniquement puisqu'il y a des travaux en face de nous. Donc, pourquoi on a un feu ? C'est pour gérer, donc, la circulation. Puisqu'on ne peut passer qu'à un seul véhicule. Donc, à un moment, ce sera à nous de passer. Et à l'autre instant, ce sera aux autres en face de passer. Donc, ça marche exactement comme un feu tricolore traditionnel. Sauf que la petite différence, au lieu d'avoir le vert fixe tout en bas, sur les feux temporaires comme ça, c'est un jaune clignotant. Mais la signification est la même, c'est on passe. Par contre, il faut passer en faisant attention. Donc, sinon, les autres couleurs, que ce soit jaune fixe et rouge fixe, forcément, on fait exactement la même chose. Donc, ici, nous sommes face au jaune fixe, ou à l'orange fixe. Donc, forcément, juste après, ça va passer au rouge. Donc, il faut, bien sûr, s'arrêter. Je m'arrête quand on a le jaune fixe. Donc, bonne réponse. B. Donc, ici, nous arrivons à un croisement assez difficile, vu la largeur ici. Donc, à cause de ce véhicule qui est mal stationné. Donc, la règle du code de la route est claire. C'est celui qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage. Donc, l'obstacle, il est de mon côté. Donc, je n'ai pas la priorité. Donc, pour ce croisement, j'ai la priorité. Non, c'est ce 4x4 qui est prioritaire, puisque l'obstacle est de mon côté. Est-ce que j'actionne immédiatement le clignotant ? Donc, oui, même si je ne m'engage pas tout de suite, je vais mettre le clignotant gauche. Pourquoi ? Parce que si j'ai un véhicule qui se trouve derrière moi, le problème, voilà, qu'on suit quelqu'un, on ne voit pas ce qui se passe devant lui. Donc, l'usager qui est derrière moi ne voit pas forcément mon obstacle. Donc, c'est pour ça, ça peut le surprendre tout d'un coup que je m'arrête. Donc, je mets le clignotant pour, en fait, signaler que je souhaite, je ne le fais pas tout de suite, mais que je souhaite m'engager dès que ce sera possible. Donc, ça prévient surtout ceux qui sont derrière nous. Donc, j'ai la priorité pour ce croisement, donc non. Mais j'actionne tout de suite le clignotant pour surtout prévenir derrière. Donc, B et C. Alors, prochaine intersection, donc, elle se trouve à peu près là-bas. Alors, est-ce que je vais pouvoir tourner à droite ? Donc, surtout l'élément qui va nous dire éventuellement oui ou non, ce sont forcément l'assainisation, les panneaux. Donc, ici, on a un panneau qui nous interdit de tourner à droite. Par contre, est-ce que l'interdiction est valable pour tout le monde ? Donc, non. On a un petit panonceau ici qui nous précise que cette interdiction est valable uniquement aux véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Ce qui n'est pas le cas pour nous, une voiture, quand on passe le permis B, on ne peut pas conduire de véhicule dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Donc, ce panneau ne me concerne pas. Donc, bien sûr, je n'ai pas d'autres interdictions pour tourner à droite. Donc, je pourrais tourner à droite à la prochaine intersection. Donc, bonne réponse. A. Donc, si j'arrive sur les lieux d'un accident, qu'est-ce que je peux faire sans être secouriste ? Il y a plein de choses, forcément, qu'on peut faire. Donc, couvrir les blessés. Donc, oui, généralement, un blessé, il ne bouge pas. Donc, il peut vite avoir froid. Donc, si on a une couverture, n'hésitez pas à le couvrir. Donner à boire aux blessés. Donc, surtout pas. Même s'ils réclament, on ne leur donne pas à boire. Et bien sûr, forcément, avec des paroles, je peux les rassurer. Rassurer en attendant l'arrivée des secours. Donc, bonne réponse. A et C. Donc, on a ce véhicule qui est sur le bas-côté. Il a mis son clignotant à gauche. Donc, c'est vrai qu'on peut douter de ses intentions. Est-ce que ce véhicule, le conducteur nous a vus ou pas ? Est-ce qu'il a bien regardé ses rétros ou pas ? Donc, c'est vrai que là, on peut avoir un doute. Est-ce que je klaxonne ? Donc, on klaxonne, que ce soit en ville ou hors agglomération, qu'en cas de danger imminent. Donc là, il n'y a pas de danger immédiat. Je ne vais pas klaxonner. Par contre, je vais m'apprêter, voilà, si jamais il s'engage, éventuellement, à poser la main sur le klaxon. Mais pour l'instant, je n'ai pas à klaxonner. Par contre, je peux me préparer, si après la situation, si je vois ce véhicule s'engager, hop, là, je peux le fermer. Mais pour l'instant, j'ai juste un doute, mais je n'ai pas klaxonné. Par contre, donc, je peux justement ralentir. Je roule à 70 km heure. Hop, je peux... Alors, ralentir, attention, c'est lever le pied de l'accélérateur. Il ne faut pas confondre je ralentis et je freine. Parce que je pense qu'il y en a qui se sont dit, oui, mais il y a un motard qui arrive derrière. Si je ralentis, ce motard peut venir me percuter. Donc non, juste ralentir, je ne vais pas surprendre le motard. Par contre, s'il s'arrêtait, je freine fort, là, non. Il n'aurait pas fallu freiner fort, forcément. Donc voilà, juste ralentir, c'est lever le pied, c'est décélérer. Donc je doute des intentions, je ne klaxonne pas. Par contre, je peux me préparer à klaxonner. Et je ralentis, je baisse tranquillement l'allure. Donc bonne réponse, B et C. Alors ici, quel temps fait-il ? Donc on a des chutes de neige. Donc le problème, quand on a des chutes de neige, la visibilité est très réduite. Comme on peut voir sur la photo, on ne voit pas très loin ce qui se passe. Donc le but, forcément, c'est de se faire voir. Donc pour ça, il faut allumer des feux. Par contre, quels feux on va utiliser ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les feux de position, comme les feux de route, on ne les utilise pas en pleine journée. Ça ne sert à rien. Les feux de position, c'est vraiment des tout petits feux qui n'éclairent rien du tout. On ne va pas être très visible de loin. Les feux de route, donc c'est les gros feux qui éclairent très fort et très loin. Donc il n'y a pas trop d'intérêt, surtout de ce temps-là. On allume les feux, c'est pour être visible. Donc on ne va pas mieux y voir avec des feux de route. Donc en pleine journée, ce sera toujours les feux de croisement. Donc qu'il y ait des chutes de neige, de la pluie et du brouillard. Donc ce sera toujours les feux de croisement. Et donc forcément aussi, quand il y a de la neige, on va allumer aussi les feux de brouillard, que ce soit avant et arrière, toujours pour être mieux vu. Donc bonne réponse, B et D. Alors quelles sont les activités qui peuvent perturber la conduite ? Donc par exemple, si notre attention est vraiment portée sur autre chose, ou si par exemple, nos deux mains ne sont pas disponibles. Donc si je mange en conduisant, donc forcément, mes deux mains ne vont pas être disponibles. Donc forcément, ça peut perturber la conduite si jamais, donc il faut réagir sur les commandes très rapidement. Je n'ai pas les deux mains disponibles. Alors téléphoner avec une oreillette, donc ça, forcément, ça perturbe la conduite. Puisque notre attention va être portée sur la conversation qu'on a au téléphone. Écouter de la musique, donc ça, généralement, ça ne perturbe pas plus que ça. On peut écouter de la musique tout en conduisant, puisque la musique, c'est un fond sonore. On ne va pas forcément être très attentif à la musique. Par contre, fumer une cigarette, ben voilà, pareil. On va voir donc la main, par exemple une main qui est en train de tenir une cigarette. Donc on ne va pas être forcément libre dès demain. Donc les activités qui peuvent perturber la conduite, donc sans manger, téléphoner et fumer. Donc bonne réponse A, B et D. Alors je vais me ranger sur ce petit parking, donc pour pouvoir régler mon GPS. Alors la question, c'est sur les feux, est-ce que je peux rester en feu de croisement ? Donc oui, il n'y a aucune interdiction qui nous interdit de rester en feu de croisement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je peux aussi éteindre tous les feux. Alors pourquoi on peut éteindre tous les feux ? Parce qu'ici, on ne gêne pas la circulation. On a vraiment un emplacement qui est fait pour. Donc tant qu'on ne gêne pas la circulation, on n'a pas besoin d'être éclairé, d'être vu par rapport aux autres. Et justement, à choisir entre les deux, il faut mieux éteindre tous les feux que plutôt de rester en feu de croisement. Pourquoi ? Parce qu'on risque de perturber la circulation des autres. Au loin, on va voir deux feux rouges. Oui, les mêmes, les feux de position qu'ont à l'arrière les véhicules. Et de loin, le problème, on ne sait pas si le véhicule est en mouvement ou s'il est à l'arrêt sur l'accotement. Donc ça peut faire, elle en tient un petit peu pour rien. Mais voilà, il n'y a aucune interdiction au niveau des deux. Donc je peux utiliser les feux de croisement, rester en feu de croisement, comme éteindre tous les feux, puisque je ne gêne pas la circulation. Donc bonne réponse, A et C. Donc ici, nous circulons sur une route hors agglomération, et on a du brouillard. Alors on nous demande la limitation de vitesse. Donc ici, en règle générale, c'est une route à double sens de circulation, hors agglomération. Donc c'est limité à 80 km heure. Sauf qu'ici, on a forcément un épais brouillard, et la visibilité est inférieure à 50 m. Et quand la visibilité est inférieure à 50 m, ça c'est une règle qu'il faut savoir, la vitesse est limitée à 50 km heure. Donc bonne réponse, B. Alors on nous demande, pour parcourir 5 km en ville, la solution, donc attention, on nous demande la solution. Donc c'est pas les solutions, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une réponse possible, il faut choisir. Sinon, la question, ce serait les solutions les plus, etc. Donc attention de bien lire les questions, on nous demande la solution. Donc il faut choisir parmi les 4. Donc on nous demande la plus efficace, c'est-à-dire, on va dire, la plus rapide, et la moins polluante. Alors le bus. Donc le bus, alors au niveau efficacité, ça va, sauf que, bon, voilà, on roule entre guillemets assez vite, hein, le bus n'est pas normalement perturbé par les bouchons. Sauf que voilà, il y a beaucoup d'arrêts, et quand le bus s'arrête, le temps que les gens, les personnes descendent, montent, voilà, on perd pas mal de temps. Donc, voilà, et puis, ben, forcément, ça pollue, voilà. La marche, donc la marche, elle, forcément, au niveau pollution, ben, c'est zéro. Par contre, au niveau efficacité, pour parcourir 5 km, on va mettre quand même un certain temps. Donc on va dire, c'est pas forcément très efficace. Mais au niveau pollution, là-dessus, on est très bien. Le scooter, donc, lui, va être très efficace, hein, on va même dire, c'est le plus rapide. Par contre, au niveau pollution, on n'est pas terrible, hein, c'est un moteur, donc il va rejeter des particules. Donc, la plus efficace et la moins polluante, la solution, c'est le vélo, hein. Le vélo, on va quasiment aller aussi vite qu'un scooter, mais par contre, le vélo ne pollue pas. Donc, forcément, la solution la plus efficace et la moins polluante, c'est le vélo. Bonne réponse, B. Donc, un test salivaire effectué par les forces de l'ordre, donc, bien sûr, peut détecter une consommation de cocaïne comme d'ecstasie. Donc, bonne réponse, A et C. Alors, pour remplir un constat à l'amiable, donc, quels documents il faut avoir ? Donc, là, on a, on va dire, le haut de la page de ce constat. Donc, on va noter la date de l'accident, l'heure, le lieu, hein. Donc, on a une colonne pour chaque véhicule, ce qu'on appelle, par exemple, le véhicule A et le véhicule B. Donc, on peut voir la première partie. Donc, ça va être le véhicule et le preneur de l'assurance, donc, c'est-à-dire la personne qui a souscrit au contrat d'assurance. Donc, pour ça, pour remplir ça, il faut l'attestation d'assurance. Ensuite, donc, il va falloir noter les informations du véhicule qui a été accidenté. Donc, c'est pour ça qu'il faut la carte grise. Là-dessus, on aura le numéro d'immatriculation, la marque du véhicule, voilà, toutes les informations qu'il faut. Il va falloir aussi, donc, le permis de conduire du conducteur, pour noter, parce que, bah, c'est pas forcément le conducteur qui a souscrit à l'assurance et c'est pas forcément sa voiture. Donc, ça peut être forcément différent. Après, la vignette du contrôle technique, ça, il n'y a pas besoin pour remplir le constat AMIAM. Donc, on a l'attestation d'assurance, le permis de conduire et la carte grise. Donc, bonne réponse, A, C et D. Alors, si je veux stationner derrière ce véhicule, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, on a ce panneau qui va nous préciser. Donc, ce panneau, c'est un panneau déjà de zone, puisque c'est un panneau carré. Donc, c'est-à-dire, après ce panneau, on sera dans la zone indiquée. Donc, on va entrer dans une zone où le stationnement est interdit, à part si on utilise le disque de stationnement. Donc, interdiction de stationner, à part si on utilise le disque de stationnement. Et ce disque doit être utilisé entre 9h et 19h. Et on stationne maximum 1h30. Donc, si je veux stationner derrière ce véhicule, j'entre bien avant dans la zone. Je rencontre le panneau avant ce stationnement. Si le panneau aurait été au niveau du feu, là, je n'aurais pas tenu compte de ce panneau. Donc, stationnement contrôlé par disque, bien sûr. Donc, quand c'est contrôlé par disque, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer. Par contre, la contrainte, vous avez vu, c'est maximum 1h30. Donc, c'est à durée limitée. J'ai le droit au maximum jusqu'à 1h30. Alors, ici, nous arrivons à un carrefour géré par des feux tricolores. Donc, là, on a un feu rouge. Donc, normalement, il faut s'arrêter, bien sûr. Quand le feu est rouge, on ne passe pas. Sauf qu'il y avait un indice juste ici. Donc, pour ceux qui ont bien vu, on avait une flèche orange clignotante pointée sur la droite. Donc, ça signale que ceux qui tournent à droite peuvent passer, mais en cédant le passage. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive à gauche, il faut faire attention. Mais comme on avait la flèche orange clignotante, bien sûr, comme ce véhicule, on peut s'engager pour tourner à droite. Donc, c'était oui, réponse A. Donc, je vous laisse revisionner la vidéo pour voir cette petite flèche. Alors, ce panneau, c'est un panneau temporaire, un panneau de danger. Qu'est-ce qu'ils nous annoncent ? Donc, chaussée glissante. On a la voiture qui perd dans tous les sens. Chaussée glissante. Pourquoi elle est glissante ? Parce qu'ils viennent de refaire la route. Et ils ont posé, ils ont collé des gravillons sur le sol. Le problème, donc, ces gravillons ne sont pas 100% collés. Donc, le problème, on risque forcément de perdre l'adhérence. C'est ce que veut dire, surtout, ce panneau risque de perte d'adhérence. Alors, on n'a pas de risque d'aqua-planning. D'aqua-planning, je vous rappelle, c'est à cause de la pluie, de l'eau. Si jamais il y a trop d'eau, le pneu ne peut pas évacuer toute l'eau. Et là, on risque de glisser. Mais là, ce qui n'est pas le cas, on risque de glisser par rapport à des gravillons. Et on risque, bien sûr, aussi de projeter des gravillons. Le pneu, quand il roule, il va soulever les gravillons. Donc, c'est pour ça aussi, il faut avoir une bonne distance de sécurité. Si on suit un véhicule, pour ne pas recevoir des gravillons sur notre voiture. Donc, bonne réponse. A et C. Donc, ici, nous sommes face à un tableau de bord d'un véhicule. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire sur un tableau de bord ? Donc, forcément, différentes informations. Alors, première question déjà, est-ce que le moteur tourne ? Donc, cette information, on va la trouver ici, par rapport à cette aiguille. C'est ce qu'on appelle le compte-tours. Donc, ça compte les tours que fait le moteur. Donc, ça compte, ça reproduit la vitesse du moteur. Au nombre de tours par minute, fois 1000. Par exemple, si l'aiguille est au niveau du 1, le moteur va faire 1000 tours toutes les minutes. Donc, est-ce que, du coup, le moteur tourne ou pas ? Donc, il faut regarder cette aiguille. Si elle serait à 0, forcément, le moteur fait 0 tours par minute. Il serait à l'arrêt. Sauf que ce moteur n'est pas à l'arrêt. On est à peu près à 750 tours par minute. Donc, bien sûr, le moteur tourne. Le frein de parking est serré. Le frein de parking, c'est comme le frein à main. Donc, pour ça, on a un voyant qui s'allume ou pas sur le tableau de bord. Et ce voyant, c'est celui-ci. Donc, quand ce voyant est allumé, si on ne roule pas, ça signale que le frein de parking ou le frein à main est serré. Donc, bonne réponse. A et C. Sous-titrage ST' 501